– Sous-titrage Société Radio-Canada Un chantier de renforcement de sécurité du site et de changement des sols est en cours. Explication. Un changement effectif depuis le 1er janvier. La mission locale de plaisir Val-Galli a rejoint celle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une fusion absorption validée en conseil d'agglomération fin décembre. Nous recevons Erwann Le Gall, président de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs. Enfin, c'est une tradition du mois de janvier. La galette des rois et la chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines remet aujourd'hui le prix de la meilleure galette aux amendes du département. Nous serons sur place à la fin de ce journal. Politique également dans ce journal avec une chronique à suivre sur l'avenir des Républicains dans le département. C'est dans ce journal. Un jour après le passage de la tempête Eléanor, tout semble revenu à la normale dans les Yvelines. D'après Enedis, plus de problèmes d'électricité sur le territoire. Hier, pour rappel, jusqu'à 4800 foyers du département avaient été privés de courant. Des rafales de vent à plus de 100 km heure qui ont causé de nombreux incidents, notamment des chutes d'arbres. Le trafic de la ligne U avait même été stoppé toute la journée. Plus de 160 interventions des pompiers yvelinois ont été nécessaires. Une pause plus longue que prévue, que d'habitude à Montigny-le-Bretonneux. En plus des vidanges habituelles des bassins, deux fois par an, le centre aquatique du lac est en travaux pour une quinzaine de jours encore. Au programme, remplacement des éclairages ainsi que des revêtements des sols des douches. Les détails de Nicolas Kirillovitz. Une trêve hivernale qui se prolonge pour le centre aquatique du lac. Les bassins resteront fermés au public jusqu'au 21 janvier. En cause, les travaux entamés il y a 10 jours et qui prévoient notamment de renforcer la sécurité et l'hygiène des sanitaires avec l'installation d'un nouveau sol. Une résine qui est légèrement granitée, donc qui va empêcher les glissades. Donc il sera plus sécure que ce qu'on avait aujourd'hui au niveau du carrelage. Sur la partie douche ici, le sol et l'ensemble des murs vont être revêtus. Alors qu'en fait, au niveau des vestiaires, ce sera uniquement le sol. Le chantier permettra également de remplacer la totalité des éclairages dans et en dehors des bassins pour un système plus économique. L'accès à la piscine est aussi repensé avec une nouvelle billetterie. Enfin, les casiers sont remplacés, les monnayeurs sont abandonnés pour plus de simplicité. On va remettre des portes des casiers plus traditionnelles qu'en fait, avec uniquement le paiement. Enfin, ce sera la mise d'une pièce pour avoir la caution et les personnes récupéreront ensuite leur pièce. Quand ils laisseront le casier vide, il y aura une clé. Donc en fait, c'est un système tout à fait classique. Coût total des travaux, 430 000 euros. Ouvert il y a 15 ans, le centre aquatique est fréquenté tous les ans en moyenne par plus de 100 000 personnes. – Du nouveau pour la mission locale du territoire. Depuis le 1er janvier, les missions locales de plaisir à Val-de-Gallier et Saint-Quentin-en-Yvelines ont fusionné. La décision a été validée lors du dernier conseil communautaire d'agglomération. C'était le 21 décembre dernier. Bonsoir Erwann Le Gall. – Bonsoir. – Vous êtes le président de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs. Vous êtes également délégué à l'emploi et l'insertion professionnelle à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus qu'une fusion finalement, c'est une fusion absorption puisque plaisir intègre la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines. – Voilà. En avant-propos, je souhaite quand même présenter mes voeux en espérant que cette année 2018 sera une belle année pour le territoire. Une année calme et en tout cas pour la nation aussi, une belle année qu'il n'y ait pas trop de choses désagréables. – Oui, donc c'est une fusion absorption. Pourquoi ? Parce que juridiquement, c'était le plus aisé. Ce choix de faire une fusion absorption a été décidé il y a quelques mois parce que nous nous sommes fait accompagner par un cabinet. Mais la décision de fusionner ces deux missions locales sur le territoire à 12 communes date depuis 18 mois. – Donc j'en ai pris la responsabilité de piloter ce projet et officiellement, il n'y a plus qu'une seule mission locale sur les 12 communes depuis le 1er janvier. – Tu sais, il n'y a pas eu de création finalement d'une nouvelle structure. La mission locale de plaisir a rejoint tout simplement celle de 50 ans. – Exactement. Mais comme je l'ai dit, il y a de nombreuses réunions. Ce n'est pas le gros qui a absorbé le petit, c'est vraiment sur un point de vue juridique. Voilà. L'antenne de plaisir existe encore et elle existera encore. Voilà. – Juste sur le nom de la mission locale, est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'on va rester sur le nom mission locale de 50 ans en Yvelines et des environs ? – Absolument pas. Le nom de la mission locale va changer. Nous sommes en cours de réflexion. – D'accord. – Il y a eu un séminaire il y a 15 jours ou 3 semaines de cela où l'ensemble des salariés ont travaillé durant 2 jours sur 30 questions. 30 questions ont été posées par les directeurs et les présidents parce qu'il faut aussi saluer le travail des directeurs, des personnels et aussi de mon homologue qui n'est plus président de la mission locale de plaisir mais qui est Véronique Guarnon. – Qui est maintenant vice-présidente, c'est ça ? – Voilà. Enfin, qui va être élue vice-présidente. – Ce n'est pas encore effectif. – Dans les faits, c'est comme ça que ça devrait se passer parce que je tiens à saluer son travail parce que nous avons travaillé de concert tous les deux. Voilà. Et cordialement et avec une vision qui était très claire et politiquement claire sur le territoire. Donc voilà, il y a eu 30 questions au niveau de ces séminaires dont une, quel est le nom ? Et il faut un nom dynamique. Il faut casser les codes de la mission locale. Nous allons peut-être y revenir après sur une autre question parce que la mission locale a un regard maintenant qui est mal perçu auprès des jeunes et auprès des entreprises. Donc voilà, il faut qu'il faut... – On va y venir, oui. D'ailleurs, aux internautes, vous avez demandé leurs idées concernant le nouveau nom de la mission locale. – Oui, alors on a eu un certain nombre de choses. On a demandé aussi aux salariés, depuis un bout de temps, quel est le nom qu'ils souhaiteraient. Il faut un axe vraiment dynamique qui soit cohérent sur le territoire. Il faut que le jeune arrive sur la mission locale ou le nom, qu'il s'y retrouve. C'est-à-dire que pour lui, c'est clair, c'est la porte d'entrée pour trouver toutes les solutions. Peut-être pas lui les solutions qu'il souhaite rapidement, mais en tout cas que nous, on peut lui apporter. – Qu'est-ce que ça change concrètement pour le jeune, justement d'avoir une mission locale plus élargie avec un territoire plus grand, on l'a dit, les 12 communes de 50 ans en Yvelines, puisque intégration de la mission locale de plaisir, qu'est-ce que ça change concrètement ? – Je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, qu'est-ce que ça change ? C'est qu'il va falloir être sur le territoire très clair. C'est-à-dire que la mission locale absorbe un certain nombre d'axes et de chantiers au niveau de l'emploi et d'autres. On parle toujours de l'emploi, mais il y a d'autres enjeux. Et il ne faut pas que les 12 communes reproduisent un écosystème par rapport à ça. La porte d'entrée, c'est la mission locale. Donc lui, il va s'y retrouver, le jeune, parce qu'on ne va pas démultiplier les actions. Ça, c'est la première chose. Deuxième temps, c'est que la mission locale et la fusion, cette grosse mission locale, parce qu'elle va être la quatrième plus grosse de la région d'Île-de-France. 3 millions de budget. D'accord ? Donc ce n'est pas une mince affaire, cette histoire. Mais il n'est pas question de se faire plaisir en disant, voilà, on a réussi quelque chose. Là, en fait, juridiquement et comptablement, on a démarré quelque chose et on a fini quelque chose, mais on redémarre autre chose. C'est-à-dire que nous allons partir sur un projet d'établissement sur 4 ans avec des axes. Donc il y a un certain nombre d'axes. Je vais vous en citer d'autres. Donc ça, dès 2018, dès cette année ? Dans les axes, il y aura une durée. C'est-à-dire que l'axe X, il a jusqu'au mois de juin pour être mis en place et un autre axe, il aura peut-être un an et demi ou deux ans. D'accord. Voilà. Mais l'enjeu, c'est d'avoir le projet d'établissement décrit clairement et dans les axes, c'est d'avoir une meilleure visibilité auprès des entreprises, aller auprès des entreprises, aider les entreprises dans leur recrutement, etc. C'est là où le jeune va s'y retrouver. C'est-à-dire que nous, on va aussi être un filtre pour les entreprises. Mais ça, pour le moment, on ne sait pas le faire. – Deux dernières questions sur les missions locales. Les missions, quels services apportent-elles aux jeunes et à qui s'adressent-elles ? Est-ce que c'est à tous les jeunes que s'adressent ces missions locales ? – Alors, c'est 16-25 ans, d'accord. Et également, tous les jeunes, oui, à partir du moment où il y a une souffrance, où il y a un problème, où il y a… C'est une porte d'entrée. – D'accord. – 18-25, pardon. À partir de là, oui, on peut répondre à un certain nombre de choses. Le logement, la santé. On a des partenariats avec la Sécurité sociale pour la carte vitale, etc. Voilà. Et plein d'autres choses. – Dernière question, il nous reste moins d'une minute. Sur le territoire de Saint-Quentin, plusieurs antennes, un siège pour cette mission locale et plusieurs antennes en départie sur le territoire ? – Oui. Et un siège qui restera là où il est pour le moment. L'autre antenne, une autre antenne qui sera sur Guyoncourt uniquement pour la garantie jeune. Et puis, plaisir qui va exister. Et j'ai juste oublié de dire, dans ces antennes, on va faire un Fab Lab. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une entité où on va évoquer un certain nombre de problèmes sur le territoire pour le jeune. Il y a déjà des gens de l'université qui vont y rentrer, qui sont intéressés. Des gens de l'entreprise également. Voilà. – Merci Erwan McGalp d'avoir été avec nous, président de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs. Je précise également, vous êtes délégué à l'emploi et l'insertion professionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour plus d'informations sur la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et pour prendre rendez-vous notamment avec un conseiller, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Identifier des pannes de chauffage pour centraliser les informations sur la consommation énergétique des bâtiments publics. C'est le système dont s'est doté la commune de Guyancourt. Depuis novembre, les bureaux du centre technique municipal sont équipés de cette technologie. Reportage de Nicolas Dandry. Contrôler la consommation d'énergie des bâtiments publics à partir d'un ordinateur central, c'est le système mis en place par le service technique de Guyancourt, un dispositif développé dans le cadre de la politique de développement durable de la ville. Investissement initial de la commune, 150 000 euros, avec à la clé des économies d'énergie. L'objectif est d'économiser entre 20 et 30% de kWh consommé. On ne parle pas forcément de valeur financière parce que le prix de l'électricité, lui, ou du gaz peut évoluer. Par contre, on parle d'économie de kWh consommé. En un clic à partir de cet ordinateur, l'utilisateur peut baisser la température, éteindre la lumière d'un bureau ou identifier un dysfonctionnement. Deux modules de régulation du chauffage et de l'éclairage, un système installé dans les bâtiments du service technique à l'école de musique et à la batterie. Nous pouvons voir sur le module chauffage les températures dans les bureaux, si les fenêtres sont ouvertes ou pas, puisque dès que la fenêtre est ouverte, la GTB coupe le chauffage. Nous pouvons voir, effectivement, tout de suite, le matériel qui est utilisé, s'il fonctionne bien, les températures, modifier les températures à notre guise et à distance. Et cette centrale d'air pilotée à distance depuis le centre technique municipal se situe dans l'école de musique de Guyancourt. C'est notre chauffage, en fait, de l'auditorium. En fait, on impulse de l'air sous les pieds de l'auditorium. Prochaine étape, l'équipement de l'hôtel de vide et de la piscine par ce système et le développement de nouveaux modules comme la gestion de la consommation d'eau. Et vous avez entendu sa voix sur ce sujet. Il est avec nous en plateau Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. – De la rédaction de TV78, vous allez nous parler politique à présent. Après les revers essués lors des présidentielles et des législatives, les Républicains entrent dans une phase de refondation. Laurent Wauquiez a été élu à la tête du parti de droite avec plus de 74% des voix. Quasi-plébiscite aussi dans les Yvelines où il frôle les 68%. Nicolas, dans quelle situation se trouve le parti dans les Yvelines ? – Eh bien Grégory, actuellement, les Républicains yvelinois sont dans le flou. Dans les faits, c'est même un parti sans présidente départemental, même si David Douillet occupe toujours officiellement ce poste. Mais depuis sa défaite aux élections législatives, il a pris ses distances avec la vie politique. Aujourd'hui, c'est la sénatrice Sophie Prima, qui est aussi secrétaire départementale du parti, qui gère la fédération yvelinoise. – Alors l'élection de Laurent Wauquiez a entraîné le départ de plusieurs élus, dont Xavier Bertrand, pour ne citer que lui. Qu'en est-il dans les Yvelines ? – Alors en fait, dans les faits, les réserves apparaissaient déjà avant l'élection du président des Républicains. Le maire de Poissy, Carl Olive, émettait des réserves vis-à-vis du parti, avec le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Il a même créé un mouvement Génération Terrain, même initiative pour la présidente du Conseil régional Île-de-France, Valérie Pécresse, avec son association Libre. Et alors après le scrutin et l'élection de Laurent Wauquiez, quelques militants yvelinois n'ont pas hésité à quitter le mouvement, mais c'est vraiment une minorité. Et écoutez Pierre Bédié, président du Conseil départemental des Yvelines, et Flora Sabag, présidente des Jeunes Républicains yvelinois, c'était vraiment les principaux soutiens de Laurent Wauquiez dans le département. Il reste quand même rassurant. – Écoutez, à l'heure actuelle, les jeunes sont plutôt dans le flou au niveau du département, puisque nous sommes dans une zone d'incertitude, on ne sait pas encore comment va se recomposer la fédération. Néanmoins, l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence de notre famille politique, avec un large score, leur redonne de l'enthousiasme et de l'espoir. Valérie Pécresse a ses idées, très bien qu'elle les exprime au sein de notre famille politique, qui a vocation à être plurielle et à rassembler diverses sensibilités. Et ça a toujours été la vocation de notre parti, que d'avoir une aile plutôt sociale libérale, et une aile plutôt gaulliste sociale. – Je regarde avec beaucoup d'intérêt le mouvement que crée Valérie Pécresse. Si c'est effectivement un mouvement à l'intérieur de LR pour exprimer des idées, pour faire que ces idées soient majoritaires, c'est parfait. Si c'est à nouveau pour faire du fractionnisme, on sera dans l'opposition encore très très longtemps et on finira par disparaître. – Alors là, entendu Nicolas, on comprend que le défi pour 2018 sera de rassembler cette famille politique du centre et de la droite. Est-ce que le tableau est aussi si noir dans le département ? – Alors la situation n'est pas non plus catastrophique. Dans les Yvelines, si la fédération connaît des difficultés, il y a quand même les élus locaux qui font la force du parti. – D'accord. – Un succès politique, comme vous le savez, en septembre lors des sénatoriales. Une majorité au conseil départemental ou encore quelques grandes agglomérations du département sous l'étendard des Républicains. Conseiller municipal d'opposition à Trappes et président du groupe Les Républicains et indépendant au conseil régional, vous l'avez reconnu, c'est Haute-Mann Nasserou, croit en la reconstruction de sa formation à partir du territoire. – La gestion qui est celle des Yvelines, du département, d'un certain nombre de collectivités, nombreuses dans ce département-là, elle est saine, elle est saluée par les habitants et les maires qui sont en place, qui sont souvent des maires de droite, sont reconnues pour la qualité de leur travail. Et cette réalité-là, elle est toujours là, elle est toujours en vigueur et c'est le socle de ce qui va nous permettre peut-être demain de rebondir, de dire voilà ce que c'est que d'être de droite, voilà ce que c'est que de travailler, d'être engagé comme un citoyen, comme élu local dans les Yvelines. – L'élection du prochain président Les Républicains dans les Yvelines est prévue pour octobre 2018, certains imaginent déjà une candidature de Pierre Bédié. – Merci Nicolas pour cette chronique. On retrouve tout de suite un autre journaliste de la rédaction de TV 78, mais à Versailles, Michael Elmidoro, qui après nous avoir parlé de régime détox hier, va déguster de la galette, visiblement les bonnes résolutions ne se tiennent pas longtemps. Vous êtes, Michael, à la Chambre de métier et d'artisanat des Yvelines. Elle remet actuellement le prix de la meilleure galette aux amendes du département. – Eh oui, Grégory, je suis sur tous les fronts, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, c'est le concours de la meilleure galette du 78 et à mes côtés, le président Olivier Gérard. Olivier Gérard, comment fait-on pour emporter ce type de concours qui se passe justement derrière nous en ce moment même ? – Oui, bonjour à tous. Très bonne année gourmande à tous les Yvelinoises et tous les Yvelinois. – C'est le cas de le dire. – Oui, et donc sur le cadre d'un événement très festif, donc le concours de la meilleure baguette aux amandes des Yvelines. Comment découvrir la meilleure galette des Yvelines ? Déjà, aller chez les 20 premiers qui sont énumérés, mais personnellement du bon beurre, de la bonne farine, de la bonne poudre d'amande, de bons œufs et un tour de main séculaire. – Donc ils étaient une soixantaine, c'est ça, au début du concours ? – Oui, nous avions 30 chefs d'entreprise et 30 salariés. Et dedans, dans les salariés, il y avait également des jeunes apprentis, seconde année, deuxième année. Et le but, c'était, le but évidemment, c'est de promouvoir l'artisanat et de promouvoir le savoir-faire, le savoir-être de nos artisans boulangers et pâtissiers, de manier chaque jour de bonne matière d'œuf pour faire d'excellents produits et d'excellentes pâtisseries et en l'occurrence, la meilleure galette aux amandes des Yvelines. – Et comment fait-on pour évaluer une galette ? – Alors cette année, nous avons eu la chance d'avoir un jury éclectique. Nous avions deux champions d'Europe, M. Damien Dedin, boulangerie Lalosse à Paris, qui est champion d'Europe viennoiserie. Nous avions également M. Maximilien Tétard, qui est champion d'Europe pièce artistique, qui est chez Moulin Bourgeois. Nous avions également un jeune, M. Conrad Granat, qui est également chez Boulangerie Lalosse et qui est meilleur jeune boulanger de France 2016. – Et au niveau des critères ? – Alors au niveau des critères, donc évidemment la présentation, parce que la vue fait, évidemment, donne envie. Je veux dire, nos cinq sens sont mis en éveil. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que les cinq sens de l'être humain, je veux dire, font apprécier une bonne galette. Et ensuite, nous avons la cuisson, il y a la garniture avec son goût, l'équilibrage. Donc la coupe et l'équilibrage, c'est d'avoir une osmose entre la pâte feuctée et la garniture. Et puis évidemment, la cuisson. – Et celui qui a remporté le prix cette année, c'est une boulangerie de Noisy-le-Roy, si je ne me trompe pas. – Oui. – On l'a entendu juste derrière, pendant qu'on était en interview. – Oui, c'est M. Barbera, caprice de roi, ainsi que son salarié qui termine premier également. – Et qu'est-ce que ça lui apporte ? – Je pense que là, il peut courir tout de suite dans sa boulangerie pour justement mettre en œuvre dans son laboratoire de nouvelles galettes pour demain et pour les trois semaines qui vont suivre. Parce que ce qui est formidable, c'est que cet événement est relié par nos amis journalistes et évidemment, une publicité extraordinaire. – Combien de pourcentage en plus de galettes vendues ? – Oui, sur un mois. – Alors lui, il peut multiplier par trois. – Chaque année, c'est ça ? – Le premier, oui. Les deux précédents, oui, c'était ça. C'était multiplié par deux, trois, oui. – On lui souhaite en tout cas. – Ah, évidemment. Avec grand plaisir. – Merci beaucoup. Voilà, Grégory, je vous laisse. Moi, je vais déguster des galettes. – Merci, Mickaël. Régalez-vous et avec Patrick Jacques de Dixmude aux moyens techniques. Suite et fin de notre fil rouge de la semaine, nous revenions sur les faits marquants qui ont marqué l'année 2017. Dernier épisode ce soir sur la période septembre-décembre. Une heureuse nouvelle pour la France et Saint-Quentin-en-Yvelines. Des changements dans la politique locale et plusieurs disparitions. Une rétrospective, le montage de cette rétrospective est signé Xavier Jalin. L'événement de la rentrée, Paris l'attendait. Cent ans après, la capitale organisera les Jeux olympiques d'été en 2024. Annonce officielle suivie en direct au Vélodrome national. L'enceinte est l'un des quatre sites de l'agglomération choisis pour accueillir des épreuves. – C'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Et maintenant, l'aventure commence. L'aventure commence, c'est une aventure historique et ça va être passionnant de vivre cette période. – Dernière grande échéance électorale de l'année, les sénatoriales, les Républicains, conduits par Gérard Larcher, réélu ensuite président de la Chambre, remportent cinq des six sièges possibles. L'un est obtenu par Michel Logier, touché par la loi sur le non-cumul. Il a dû quitter ses mandats de président de Saint-Quentin-en-Yvelines et de maire de Montigny-le-Bretonneux. – C'est un mélange de fierté, de bonheur et de tristesse aussi parce que j'ai là une équipe municipale qui est dynamique. – Cette fin d'année a été également marquée par le retrait de deux femmes politiques yvelinoises, toutes deux anciennes ministres. La socialiste Catherine Tasca ne se représentait pas au sénatorial et la fondatrice du Parti chrétien-démocrate Christine Boutin, démissionnée de sa fonction de conseillère départementale, elle assistait à sa dernière séance le 21 octobre à Versailles après 35 ans de mandat. – C'était très beau, c'était très très beau. Je voulais absolument rien, mais j'ai été très très touchée par l'authenticité des réactions de chacun de mes collègues. – C'est un changement qui de fait est douloureux parce que moi j'ai beaucoup aimé le Sénat. – Octobre, mois des frontes politiques, mobilisation notamment des élus pour le maintien de la ligne 18 dans les Yvelines. C'est aussi le mois des changements de visage. Jean-Luc Ourgaud devient maire de Montigny-le-Bretonneux. Jean-Michel Fourgousse, Edil Delancourt prend la tête de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouverture prônée, quatre vice-présidents seront accordés à l'opposition de gauche. – Qu'on puisse tous partir dans le même sens, donc c'est la première tâche qui m'incombe dans les quatre semaines à venir. – Du nouveau également à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Le professeur Alain Bu est élu président. Il succède au professeur Didier Guillimot, démissionnaire pour Raison de Santé. Fin 2017, marquée également par la révélation de l'affaire Weinstein. Quelques semaines plus tard, en novembre, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Yvelines fête ses 35 ans. – La parole se libère, mais déjà depuis plusieurs années, on voit qu'il y a de plus en plus de manifestations, enfin de dénonciations de faits. On le voit au niveau du nombre d'augmentations de nos victimes aussi. – Des exploits et des performances sportives en nombre, deux records du monde. À 82 ans, Jeannette Augusto réalise 28 km 226 en une heure sur la piste du Vélodrome national. 24 heures de nage en apnée pour Andy Cabrera Davila à Saint-Cyr-l'École pour le Téléthon en décembre. La sixième place à la Transat Jacques Vabre pour le skipper versaillais Tanguy Delamotte qui a permis de sauver 25 enfants malades du cœur. Et puis, il est en courtois Adila Mohamadi qui conserve sa ceinture européenne de boxe lors du Main Event 4 au Vélodrome. – Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. – De la joie, mais aussi de la tristesse avec des disparitions. Le maire de Chevreuse, Claude Jeunot, fin août. L'acteur Jean Rochefort en octobre qui laisse un souvenir fort à Ophargis où il possédait un hara. Et bien sûr, Johnny Hallyday en décembre. Le chanteur a habité les Yvelines, mais aussi donné un concert à Elancourt en 1990. – Johnny qui est habitué au Grand Palais des Sports, 20, 30 000 personnes, 50 000 personnes, Elancourt. Et ils ont bloqué à 2000 places pour des raisons de sécurité déjà. – À la toute fin de l'année, les Yvelines embarquent dans une galaxie très lointaine avec la sortie de Star Wars 8. Et c'est le petit village de Galui qui crée l'événement en proposant une exposition tricot insolite autour de l'univers de la saga. Une exposition qui se poursuit jusqu'à fin janvier. L'embarquement pour 2018 est enclenché. – Avant de refermer ce journal, attention, si vous empruntez la ligne N du Transilien, le trafic sera perturbé ce week-end ainsi que celui des 13 et 14 janvier. Aucun train ne circulera entre les gares de Versailles-Chantier et Paris-Montparnasse. La raison des travaux à hauteur de la gare de Clamart dans le cadre du Grand Paris Express. Pour vous rendre ou revenir de la capitale, vous pourrez néanmoins emprunter les lignes U et C notamment. C'est la fin de ce 7-8 Journal. Vous retrouvez demain le 7-8 L'Hebdo avec Nicolas Kirillovitz ainsi que le 7-8 Loisirs présenté par Camille Lambert. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle édition d'Information Locale sur TV 78. Belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501